On prend un bateau à voile, et on va partir là. Oui, mais on a le temps, on a le temps, ce soir, on a le temps. Et on part du bord de l'Estuaire, et on va traverser l'Atlantique. Puis prendre un sac à dos, et puis traverser l'Amérique du Sud. Et une fois passée la cordillère des Andes, on va se retrouver sur la petite planète. Dans la belle ville d'Arikiba, dans cette ville, où j'ai acheté cette bague, j'ai aussi rencontré une princesse. Une princesse qui était dans une cage de mer, qui a été trouvée sur un des volcans qui entourent Arikiba. Elle a été trouvée par un monsieur qui s'appelait Juan, qui était volcanologue, et qui venait voir l'éruption du volcan après, à côté du Misty. Et cette histoire de cette jeune fille, qu'il a trouvée là, au fond du volcan, sous un toupet de plumes, enfermée dans les glaces, et depuis 500 ans, racontent celles des femmes que leur martyrisent pour le bonheur de certains hommes. Dans les rues d'Arikiba, elle avait croisé mes pas, On l'appelait Juanita, ce n'était pas son quai, tu vois. Elle est partie de Cusco, son esprit comme un oiseau, voyageur sans frontière, pêcher sur les hautes pierres. C'était une jeune princesse, mais elle se lasse. Elle serait bientôt déieuse, déieuse des grâces. Sur les sommets des montagnes, une princesse sur la compagne, Sur les chemins des ancêtres, elle marchait derrière la paix. On allait prendre sa vie, là auprès du volcan de Misty, Prendre ses désirs de jeune fille, car maintenant, Y'a dans la vie, c'était une jeune princesse, princesse-là. Elle serait bientôt déieuse, déieuse des grâces. Dans les yeux de Juanita, j'ai vu passer les Incas, Marchant pour un sacrifice, pour leur Dieu et ses caprices. Dans les rues d'Arré-Quinnipa, elle avait croisé mes pas. On l'appelait Juanita, ce n'était pas son bêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements